On se trouve face à deux grands tableaux monumentaux de Gabriel Lope qui représentent les endroits les plus connus des Alpes. Ce sont la mer de glace à Chamonix et le servin au-dessus des ornates. Gabriel Lope, pour le premier peintre, a représenté la haute montagne, mais d'un point de vue d'un alpiniste, avec le pied-lait à la main, le pinceau à l'autre. Et Lope était le roi de Chamonix en termes de faire des portraits de Mont-Blanc. De son vivant, Lope a gravi le Mont-Blanc 40 fois. Il a peint sur le sommet à plusieurs reprises, et ce ne sont pas des souvenirs qui l'ont porté, c'est ces tableaux faits sur le moment. De faire un tel panorama du servin, cette toile représenta un énorme défi, exceptionnellement difficile par l'artiste. Il y a des brumes, des nuages qui se lèvent du glacier, qui nous donnent l'impression d'une grande distance entre les rochers, les abîmes, les falaises qui tombent quelques centaines de mètres sur le glacier ici, qui arrivent à l'autre côté du glacier de Gorne. On a le profil célèbre du servin lui-même, également la sensation des distances qui est donnée par les nuages qui sont en train de se monter pendant l'après-midi. Et c'est vraiment une composition avec plein de difficultés à réaliser, où l'artiste voulait vraiment faire son tort de force. Passons à ce tableau géant qui représente la mer de glace. Cette vue prise au milieu du glacier, l'artiste est en train de regarder vers les grands charmeuses. Il s'agit de quelqu'un, bien évidemment, à passer des heures, des heures, des heures de sa vie, assis sur le glacier. Ce qui nous frappe le plus sur Lopé, c'est que c'était sa technique. Personne ne sait, même de nos genres, comment il a créé ces couleurs pour représenter la glace. On a ces bleus, très caractéristiques de Lopé, des bleus foncés. On a les blancs, peint sur les blancs. Ce n'était pas le meilleur peintre de rocher, mais c'était le peintre numéro un de la glace. Après l'exposition de Londres en 1874, ces deux toiles ont disparu. Il y a dix ans, ces tableaux ont été retrouvés. dans la région des Alpes. Et c'est incroyable pour nous d'être devant ces grandes toiles. Imaginons ce que c'était pour le public, il y a 150 ans, de regarder ces tableaux, qui seront mis en vente chez Arcuriol au mois de mars.